ok on est prêt à commencer oui on est prêt à commencer donc bienvenue à tous bienvenue à cette rencontre vtlap sur les utilisations de la réalité virtuelle au support de l'enseignement en ligne alors je suis florence sedaminou muraté professeur de sciences humaines et de français de formation mais conseillère technopédagogique à la vitrine technologie éducation et moi je suis qu'une johnson consultant technopédagogue pour la vitrine et ancien enseignant d'amblée dans seconde aujourd'hui je vais m'occuper des questions pour poser sur le clavage ouais c'est ça donc nous faisons partie de l'équipe de la vitrine technologie éducation qui est un organisme de veille sur les technologies et les pratiques pédagogiques émergentes notre principale mission est de conseiller les établissements d'enseignement supérieur au québec sur l'utilisation et l'optimisation de ces technologies et puis de permettre la dissémination de connaissances et d'encourager l'intégration de ces technologies par le développement de projets pilotes nous gérons aussi les achats regroupés des licences microsoft et adobe et le catalogue de ressources d'enseignement et d'apprentissage nommé crs donc la rencontre va se dérouler en quatre parties et pour ces parties nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous trois panélistes alexandra coûtelet qui va qui va se présenter plus amplement quand elle va débuter sa présentation mariève la police et jean ambroise zack ce cette rencontre va se dérouler en quatre parties avec la première partie sera la présentation d'alexandra coûtelet sur la collaboration et l'enseignement à distance en réalité virtuelle possible ou non c'est une question auxquelles tu vas pouvoir répondre alexandra la deuxième présentation sera la présentation de mariève la police sur la réalité virtuelle au service de la socialisation et la troisième présentation sera celle de jean ambroise zack la réalité virtuelle et la co-création la co-création la co-création virtuelle ce qui la troisième la quatrième partie pardon sera plus axé sur un petit un petit jeu donc j'espère que vous avez comme je vous avais dit pris vos téléphones intelligents avec vous on va les utiliser après la troisième présentation puis on aura un petit dix minutes de questions en plénière sachez que après chaque présentation vous avez quand même la possibilité de poser vos questions via le clavardage qu'une je vais te laisser expliquer je vais te laisser expliquer ça oui c'est ça vous pouvez poser vos questions sur le clavardage vous pouvez également mettre vos mains virtuelles sur l'outil sur zoom alors si vous avez des questions je peux je peux les poser aux participants aussi si vous voulez à poser la question vous même vous pouvez l'indiquer super donc on va débuter maintenant alexandra je vais arrêter mon écran et puis on va pouvoir tu vas pouvoir débuter ta ta présentation merci beaucoup alexandra je m'excuse j'ai un petit pépin pour le partage de mon écran ce sera pas long voyons j'aurais dû tester avant c'est bon un petit peu florence chambre à avoir de la difficulté à partager mon écran je peux t'envoyer la présentation bien sûr bien sûr pas de souci j'attends ça tout de suite parfait je t'envoie ça ce sera pas long je semble avoir quelque chose qui bloque que mon partage d'accord pas de souci dans mon réseau un petit peu il s'agit d'un document powerpoint ou c'est un google document que je vais te mettre d'accord super malheureusement tu vas me servir de vanawatt et oui par contre oui tu vas devoir me dire d'accord pardon je vais vivre la technologie on est habitué de vivre ça depuis plusieurs semaines on trouve des solutions alternatives toujours c'est là c'est le propre de la technologie on a toujours un plan b plan d plan c voilà je t'ai envoyé le lien tu devrais pouvoir ouvrir la présentation d'accord je regarde ça je suis en direct j'attends ta présentation je vais l'envoyer par courriel oui oui je l'ai pas je l'ai pas encore reçu en fait ça met un peu de ça met un peu de temps ouais super donc je partage ça tout de suite alors une minute tu vas pouvoir me dire à l'oral quels sont quand je dois passer exactement je m'excuse du délai fallait bien sûr qu'il arrive un pépin technique toujours toujours alors est-ce que là tout de suite je pense que vous voyez la présentation je vais la mettre en en l'aide complète voilà c'est ça je vais passer tout de suite à la prochaine diapo je vais essayer de sauver un peu de temps ok d'accord merci je vais vous parler un peu de collaboration et de pédagogie mais avant je vais me présenter mon nom est Alexandra Coutelet je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique à la CSRDN la CSRDN est dans le coin de Saint-Jérôme je desserre une soixantaine d'écoles primaires et secondaires vous comprendrez que présentement on est ultra sollicités on a une grande partie de nos écoles qui ont déjà débuté un retour à l'école notre commission scolaire est à cheval sur une partie de la grande région de Montréal donc on a des écoles qui ont recommencé et des écoles qui n'ont pas recommencé originalement je suis enseignante d'anglais langue seconde j'ai enseigné l'anglais au secondaire pendant 15 ans avant d'embarquer dans mon rôle de conseillère pédagogique donc j'ai un diplôme de l'université McGill en enseignement de l'anglais langue seconde et je viens aussi cette année de terminer juste à temps pour passer à l'éducation à distance un DESS en technologie éducative de l'université Laval où on parlait justement de monter des programmes en ligne de formation ça risque d'être utile je suis aussi une grande passionnée des technologies j'en mange, je fais ça dans mes temps libres et pour mon travail puis j'en profite pour parler d'une autre initiative que j'ai commencé il y a un an qui est Espace Prof c'est un blog où on parle de pédagogie j'ai 16 enseignants qui bloguent pour moi dans tous les domaines que ce soit aux professionnels, au secteur jeune, aux primaires, aux secondaires donc on parle de sujets en lien avec la pédagogie et j'ai dernièrement vu le confinement et vu qu'on voyage moins, on sort moins j'ai lancé un petit balado qui s'appelle la geek de service dans laquelle je partage mes petites découvertes techno donc si ça vous intéresse, vous irez faire un tour prochaine diapo cette année on a débuté des projets d'expérimentation en réalité virtuelle en début d'année scolaire, on a fait l'achat d'une petite flotte de huit appareils Oculus Quest on a eu la chance d'en obtenir juste avant que ça devienne très difficile à se procurer c'est encore le cas présentement on a débuté par deux projets un premier qu'on a réussi à compléter, un deuxième qui est à moitié complété malheureusement le premier était en anglais langue seconde, en cinquième secondaire on a fait expérimenter, comme vous le voyez sur les images c'était simplement de se mettre dans la peau d'une personne qui se retrouve dans une cellule d'isolement donc c'était au tout début d'une situation d'évaluation pour les élèves les élèves devaient visionner la vidéo la vidéo est disponible également sur YouTube donc dans une classe d'habitude sans casque on aurait très bien pu visionner la vidéo mais on a voulu faire vivre l'expérience en réalité virtuelle pour voir l'impact que ça avait c'est vraiment deux, trois petites minutes où on est dans la cellule d'isolement et les élèves avaient par la suite de la lecture de texte à faire sur les pour et les contre de cette méthode de punition dans une prison à la fin, ils devaient se positionner et avoir une opinion sur est-ce que c'est une méthode appropriée ou pas les élèves ont beaucoup apprécié l'expérience c'était une première expérience pour la majorité et ils ont trouvé que l'impact était vraiment grand de pouvoir le vivre ensuite, on a eu un deuxième projet en français deuxième secondaire où on a fait visionner un documentaire qui s'appelle Notes on Blindness qui est disponible également sur le web si vous faites une petite recherche, on peut la visionner c'est sûr que l'expérience est bien plus enrichissante si on peut avoir le casque parce que là on vit vraiment le documentaire qui nous présente dans le fond une perte de vision et comment on perçoit par exemple le vent dans les arbres les ombres qui se promènent et les élèves étaient divisés parce qu'on a seulement huit casques mais c'était une belle façon aussi de diviser les activités en différentes citations il y avait une citation de recherche sur l'auteur on avait une citation aussi où ils ont visionné des petits vlogs d'une non-voyante qui expliquait son quotidien et la partie qui aurait dû se passer après le 15 mars c'était la rédaction d'un texte ils devaient nous justifier en quoi ces expériences-là les avaient aidés à avoir de l'empathie envers les non-voyants malheureusement, je ne pourrais jamais lire leur texte parce que l'école s'est arrêtée ils ne retourneront pas à l'école pour cette année bien malheureusement mais on compte répéter l'expérience prochaine diapo les projets qui ont été interrompus on avait comme projet d'aller faire du tai chi en éducation physique et à la santé on voulait mettre un groupe qui faisait du tai chi en réalité virtuelle un autre qui faisait du tai chi avec un prof guidé et des groupes témoins qui allaient observer le mouvement pour un peu débattre de est-ce que c'était vraiment du tai chi que de le faire en réalité virtuelle donc parler d'exercice physique et réalité virtuelle un deuxième projet était d'écrire le texte descriptif à l'aide d'une petite application qui s'appelle Nature Trek VR si on peut revenir Florence Nature Trek n'est pas quelque chose de pédagogique c'est une petite expérience qui nous fait nous promener dans le désert, sous l'eau, dans différents mondes mais on avait des élèves qui avaient de la difficulté à décrire ce qu'ils voyaient donc travailler le texte descriptif ce qu'on voulait faire c'est mettre un élève avec le casque qui doit décrire à l'oral à un élève devant lui ce qu'il voit et l'élève devant lui allait devoir rédiger un paragraphe descriptif de l'environnement mais en questionnant bien sûr donc pas juste est-ce qu'il y a des arbres ils sont comment les arbres et apprendre tout ce qui était le descriptif et finalement le dernier projet aurait dû avoir lieu aujourd'hui cet après-midi donc c'est un petit moment de tristesse pour moi on devait aller dans une classe d'adaptation scolaire avec l'application Google Tilt Brush les élèves allaient être en création 3D en art ils devaient illustrer ce que représente leur anxiété mais en 3D autour d'eux on aurait fait ça cet après-midi si vous voulez voir d'autres expérimentations j'ai mis un petit lien monurl.ca baroblique oculus c'est le site d'expérimentation de moi et mes collègues de Laval-Laurentie-de-la-Naudière tous des conseillers pédagogiques en intégration du numérique qui se sont procurés des oculus aussi soit le Go, le Quest ou la Rift et on y met nos petites découvertes et tout donc je vous invite à visionner le site prochaine diapo quand le 15 mars tout s'est arrêté je me suis assise avec plusieurs collègues chacun chez soi et on a discuté bon mais qu'est-ce qu'on fait parce que c'était un gros chantier de projet de réalité virtuelle est-ce que c'est plausible dans un contexte à distance notre constat n'était pas ultra positif moi qui aime beaucoup être en mode optimiste les appareils étaient très peu disponibles dans la majorité des cas on avait seulement quelques appareils donc on allait rejoindre très peu d'élèves c'était très compliqué à gérer avec des élèves plus jeunes à distance d'expliquer comment ça fonctionnait on a très peu d'enseignants qui sont formés à cette technologie-là pour pouvoir guider à distance aussi et bien sûr un des enjeux majeurs l'hygiène des prêts d'appareils même si je pouvais prendre mes huit casques et les envoyer à la maison chez des élèves comment on les nettoie comment on fait tout ça donc pour ces raisons-là les projets se sont comme interrompus et on s'est questionné à regarder autrement je vais passer à la prochaine diapo présentement la réalité au secteur jeune primaire plusieurs écoles ont recommencé pas toutes dans la grande région de Montréal c'est encore de l'enseignement à distance les cours se donnent en mode synchrone et asynchrone probablement comme aux collégiens et universitaires les enseignants se sont lancés dans la vidéoconférence qui n'était pas très présente par le passé on rencontre plusieurs enjeux par exemple la distraction est très facile présentement vous m'écoutez en visioconférence mais j'ai aucune idée si vous êtes en train de naviguer sur votre Facebook c'est facile d'aller voir ailleurs de regarder notre courriel qui vient de rentrer c'est difficile aussi d'interpréter le langage corporel de voir si quelqu'un est vraiment intensif ou si ça ne va pas ça demande une bande passante impressionnante qui est très sollicitée c'est une personne à la fois donc il y a beaucoup moins d'interactions très peu d'interactions avec le contenu présentement je vous partage mon écran mais vous n'êtes pas en interaction avec ce que je vous présente et bien sûr on est confronté présentement avec différentes habiletés technologiques autant des enseignants que des élèves prochaine diapo À distance, admettons dans un monde idéal que tous nos élèves avaient l'équipement nécessaire les connaissances nécessaires quels seraient les avantages de la réalité virtuelle dans un contexte parfait ? Premièrement, en réalité virtuelle surtout si on a le casque sur la tête on est beaucoup plus présent il y a moins de distractions possibles donc je ne peux pas être en train de naviguer dans un autre onglet je suis vraiment immersée dans mon monde c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être une distraction à l'intérieur même du monde mais je vais être moins portée à aller par exemple vérifier mes courriels l'interaction avec l'environnement est beaucoup plus facile aussi je peux par exemple déposer des objets 3D un peu partout dans l'environnement et ça peut être manipulé on peut toucher à des objets il y a même certaines plateformes qui offrent des tableaux blancs où 2 ou 3 élèves pourraient venir écrire au tableau en même temps prendre des notes on peut donc interagir avec notre environnement il y a une belle possibilité aussi de choisir l'environnement dans lequel on va présenter en vidéoconférence on peut choisir un arrière-plan j'en ai pas choisi un très beau vous voyez ma chambre d'amis et le bureau aménagé à la maison pour l'instant mais on pourrait par exemple dire que je vais enseigner le système solaire sur la lune et d'amener mes élèves avec moi dans l'environnement que j'ai choisi si j'ai besoin d'un grand hangar je pourrais choisir un grand hangar où j'ai de l'espace comme je pourrais me choisir une toute petite salle de conférence pour 5 personnes et avoir l'environnement que je veux sans avoir vraiment me déplacer il y a bien sûr un effet sur la motivation qui est très présente par contre attention c'est assez éphémère quand c'est la 18e fois qu'on se rencontre dans notre petite salle de conférence ça perd un peu de la motivation dans les enjeux qu'on pourrait rencontrer l'interaction par texte est difficile présentement vous pouvez clavarder vous avez un outil clavardage et avec votre clavier vous pouvez facilement écrire du texte en réalité virtuelle bien c'est un petit peu plus difficile bientôt on devrait être capable de pouvoir utiliser nos mains pour entrer des choses sur un clavier on n'est pas encore rendu là et l'audio peut aussi être problématique sur certains casques et tout une prochaine diapo je vous parle d'un premier événement auquel j'ai assisté qui m'a fait réfléchir sur les possibilités au niveau de l'éducation une petite organisation qui s'appelle Educators in VR qui est assez impressionnante et qui organise depuis 2018 des colloques en réalité virtuelle je vous ai mis le site educators in VR.com ils ont aussi une chaîne YouTube où on peut voir toutes les présentations qui ont été faites des dernières années donc on peut visionner mais je vais vous montrer un petit extrait plus tard donc vous allez pouvoir voir ça regroupe des gens d'un peu partout dans le monde de l'éducation c'est surtout en formation en recherche en réalité virtuelle et augmentée leur objectif c'est vraiment d'offrir des événements ou des formations très de type conférences ou des petits ateliers de discussion ils ont aussi des groupes de discussion sur les réseaux sociaux et j'ai vu que la semaine dernière il y avait aussi Students in VR où c'est des élèves qui viennent présenter leur projet en réalité virtuelle première prochaine diapo j'ai participé à deux conférences de Educators in VR au mois de février avec un collègue à moi on s'est choisi deux ateliers auxquels on a participé pour pouvoir échanger par la suite on a utilisé la plateforme OutSpace VR pour participer c'est une plateforme qui a été créée en 2013 elle a été rachetée par Microsoft en 2017 donc je crois qu'ils ne manqueront pas de budget pour un petit bout c'est offert gratuitement sur la Oculus Quest c'est une des applications qui est disponible directement dans le casque ce qui est intéressant c'est qu'elle est également disponible sur PC donc on peut participer à partir d'un ordinateur j'ai personnellement participé à partir du casque de réalité virtuelle mon collègue l'a fait sur son PC donc on a pu échanger sur nos impressions des différentes formes de participation ça permet d'organiser des rencontres des événements comme celui auquel j'ai participé dans Educators in VR mais ça permet aussi toutes sortes de petites choses ludiques qui m'amènent à penser à des possibilités surtout au niveau de nos jeunes pour aller trouver des façons autres de présenter la matière par exemple on pourrait organiser un petit jeu questionnaire donc très loisir et tout comme vous le voyez sur les images il y en a qui se rencontrent autour d'un barbecue j'ai vu des matchs de ping-pong des matchs de basketball des rencontres très informelles des webinaires, des formations en ligne parce qu'on peut être vraiment dans une salle de conférences j'ai même vu des concerts des gens qui par exemple créaient un événement qui disaient à 8 heures ce soir je jouerai de la guitare autour du feu rejoignez-moi dans telle salle puis je vous fais un petit concert maison donc en ces temps de confinement il y en a qui ont été très créatifs en fin de semaine j'ai vu une école aux États-Unis qui a organisé sa graduation sur OutSpace VR donc les petits avatars allaient chercher leur petit diplôme avec un écran en arrière qui présentait une photo de l'élève et tout comme vraiment une cérémonie de graduation mais tout en virtuel prochaine diapo on peut facilement organiser une rencontre on visite le site d'OutSpace VR on choisit le lieu je vous ai mis quelques exemples les deux conférences que j'ai assistées étaient les deux sur le presentation stage donc plus un auditorium très classique mais on a toutes sortes de lieux qu'on peut choisir et ça génère un lien de l'événement qui est partageable qu'on peut envoyer par courriel sur les réseaux sociaux et autres et c'est complètement gratuit donc on peut organiser notre événement gratuitement et le partager de la façon qu'on veut prochaine diapo la petite vidéo va jouer sans son si elle ne joue pas juste peser dessus je crois que j'ai bien fermé le son et programmé mon verran oui voilà voici une des présentations à laquelle j'ai assisté je vous montre un tout petit extrait est-ce que ça joue ? ça s'est allé directement ? est-ce que je dois... je peux... oui, il n'y a pas de soucis peut-être juste fermer le son de la vidéo si jamais... c'est bon je pense que j'ai coupé le son c'était une présentation d'une compagnie qui s'appelle Grove Learning où ils nous présentaient un outil pour gérer justement une flotte de casques si vous regardez l'environnement vous voyez je suis dans un auditorium je suis un des petits bonhommes à vous de trouver je suis lequel sur l'espèce de plateforme on a le présentateur qui a sa présentation en arrière de lui à gauche vous verrez un paquet de petites publicités parce qu'on peut personnaliser l'environnement venir mettre par exemple le logo de l'école mettre une affiche qui présente certaines règles de participation et tout et vous avez vu brièvement là il y avait des petits coeurs qui en haut de la tête des participants bien c'est des petits émoticônes qui permettent de réagir parce que le modérateur de la réunion peut choisir de fermer les micros un peu comme on le fait dans une vidéo conférence et donc on entend que la présentation peut décider à tout moment de repartir les micros et de pouvoir nous laisser participer et d'interagir prochaine diapo les avantages d'un outil comme celui-là bien un j'ai apprécié surtout qu'on avait une entrée directe dans la salle pour avoir participé à des événements par le passé virtuel puis des petits mondes virtuels souvent on se retrouve dans une salle d'entrée puis là on nous dit que la présentation est à la salle 103 puis là on essaie de naviguer avec notre petit bonhomme on est tout perdu on a de la difficulté à trouver là j'avais un lien direct quand je cliquais j'entrais directement dans ma salle de l'événement auquel je participais un peu comme une vidéo conférence j'ai apprécié qu'on puisse couper les micros automatiquement donc ça donnait la permission par exemple à l'enseignant de pouvoir ouvrir et fermer les micros l'interaction avec les petits émoticons les téléphones, les petits émojis vous le voyez sur l'image ça peut rapidement par contre devenir un peu étourdissant il y en a qui en abusent donc il va falloir mettre des petites règles de bon fonctionnement c'est bien d'applaudir mais à un moment donné d'avoir des coeurs pendant 18 minutes c'est un peu intense la salle de type auditorium était bien c'était facile de se déplacer et de s'approcher et le suivi avec le portable était bien aussi par contre on n'avait pas l'effet de présence où on n'a pas de distraction mon collègue m'a avoué avoir répondu à quelques courriels en écoutant la présentation donc en étant un peu moins attentif que moi qui était assis dans mon salon avec ma lunette de réalité virtuelle prochaine diapo les petits enjeux qu'on a rencontré premièrement puisque ce sont des formations qui sont données à travers le monde on avait un problème de décalage horaire il y en a que je trouvais intéressante mais me lever à deux heures du matin pour aller assister à une présentation me tentait un peu moins donc c'est sûr qu'on n'aurait pas ce problème là si on est tous sur le même sur le même fuseau horaire par contre si on a des élèves un peu partout dans le monde ça va être à considérer on a eu certains problèmes de connexion sur nos réseaux à nous on a contourné en utilisant par exemple nos données cellulaires ou en le faisant de la maison mais c'est quelque chose qu'on aurait à valider au niveau du réseau de notre côté la projection sur écran à l'image que vous avez là l'écran est noir le fond est noir et là il n'y a pas de soucis mais quand le fond d'écran est blanc comme par exemple la présentation que j'ai pour vous présentement c'était très difficile pour les yeux donc les lettres bougeaient un peu à l'écran et moi qui fais de la réalité virtuelle quand même depuis plusieurs mois sans problème sans mot de tête sans mot de coeur et pourtant j'ai essayé des montagnes russes et tout il n'y a rien que je n'ai pas essayé là-dessus sans avoir de problème la présentation m'a donné très mal à la tête j'ai dû prendre des pauses de temps en temps enlever mon casque revenir donner une pause à mes yeux l'autre petite problématique les gens sont souvent en mode découverte c'est nouveau donc tu es en train d'essayer d'écouter et tout à coup tu as un petit avatar qui s'en vient devant toi qui essaie de te toucher qui flotte en haut de toi donc c'est un peu dérangeant de ce côté-là donc si c'était à faire en classe avec des élèves c'est certain que j'ouvrirais une première expérimentation où je dirais aux élèves bon mais celle-là ce n'est pas un cours on y va essayer tous les émoticônes on essaye tout on navigue et tout pour que la prochaine fois cette nouveauté-là soit partie et je dois avouer que c'était un petit peu long une présentation d'une heure en réalité virtuelle avec un casque sur la tête c'était long on avait seulement un petit 5 minutes de questions et ça n'a pas permis beaucoup d'interactions c'était très passif prochaine diapositive le prochain que je vais vous parler qu'on a expérimenté c'est Mozilla Hubs quand tout l'arrêt des écoles est arrivé je me suis questionnée justement qu'est-ce qu'on peut essayer j'ai accroché une prof motivée du primaire avec qui je travaille souvent puis on a essayé ça avec ses enfants pas avec ses élèves on voulait voir qu'est-ce que ça faisait au niveau des jeunes aux primaires donc on a essayé Mozilla Hubs c'est très ludique c'est gratuit c'est disponible en ligne puis surtout les appareils ce qui était un énorme avantage ça nécessitait aucun téléchargement pas d'application à télécharger on passe tout simplement par le navigateur de notre appareil ça fonctionne dans Chrome ça fonctionne dans Safari on les a essayés tout fonctionnait super bien ça fonctionne bien sûr avec un casque de réalité virtuelle et là l'ambiance est encore mieux et c'était très simple il y a une espèce de code qui apparaît et qui permet de se connecter un peu comme on va le faire tantôt avec des outils de questionnaire en ligne et tout donc on a un petit code on entre et on entre dans la salle ça permettait également de créer soi-même des environnements donc on a pensé avec mon enseignante motivée à des idées par exemple on pourrait lire une histoire aux élèves mais on se retrouve dans l'environnement de l'histoire donc si je suis dans un environnement médiéval un peu comme le château que vous voyez à l'écran je pourrais lire une histoire aux élèves qui se joindraient à moi dans un environnement virtuel mais on serait dans l'environnement médiéval avec les châteaux et tout on peut aussi porter des objets 3D donc on a pensé à des petites activités par station de découverte où on pourrait dire bien on met 4 élèves dans ce coin-là de la pièce c'est que vous allez aller manipuler l'objet et discuter entre vous les autres vous vous retrouvez dans un autre coin et voici un deuxième objet donc on a pensé à ces possibilités-là prochaine diapo les avantages de Mozilla Hub maximum de 50 participants dans une pièce qui nous permettait d'avoir tous nos élèves ensemble les scènes multiples qui sont disponibles sont déjà beaucoup mais on peut les personnaliser l'enseignante en question me disait mais je pourrais même avoir une classe qui ressemble à ma classe pour gérer un petit peu l'affectif de je m'ennuie de ma salle de classe et reproduire mon petit coin lecture reproduire ma petite bibliothèque et tout c'est gratuit accessible partout ce qui est un plus plus et le fait qu'on peut vraiment se créer une salle unique et privée il y a des environnements qui sont gratuits mais souvent on est avec tout le monde et avec des gens qu'on ne connaît pas ce qui serait pas possible avec des plus jeunes on s'entend qu'on ne voudrait pas des gens qu'on ne connaît pas qui se joignent à nous dans un environnement donc on peut vraiment être juste entre nous avec une salle unique et privée dans les enjeux on était seulement cinq quand on l'a essayé et avec trois enfants puis rapidement c'est devenu confus ils ont joué un peu avec tout donc encore une fois une activité découverte qui va être nécessaire ils ont rapidement compris comment aller chercher des objets 3D donc on s'est fait bombarder de petits objets qui étaient lancés un peu partout donc il faudrait vraiment établir des règles de fonctionnement je pense autant avec les adultes qu'avec les élèves de n'importe quel âge il faut établir des règles comment on va fonctionner l'audio était difficile fonctionnait pas pour tout le monde on a eu quelques difficultés au niveau de l'audio et il y a moins d'options et il y a moins d'options de contrôle qu'Aldspace VR je n'avais pas le contrôle des micros du moins je ne l'ai pas trouvé dans notre expérimentation on devait demander ferme ton micro s'il te plaît et demander à chaque fois et là c'était réactivé parfois par erreur et tout donc un peu moins de gestion de l'appareil prochaine diapo alors c'est quoi les conclusions est-ce que c'est possible ou pas donc c'est une technologie émergente ça offre de très belles possibilités futures au secteur jeune je vous dirais c'est pas encore prêt c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment s'approprier il faudrait faire des choix il faudrait que les règles soient claires je pense qu'on en a beaucoup présentement à s'approprier je suis pas certaine que c'est ce que je recommanderais en premier à moins d'un enseignant d'un enseignant ou d'un enseignant très crinqué qui est déjà à l'aise plus 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 c'est très amusant mais c'est pas encore tout à fait performant selon notre internet des fois c'est pas c'est pas parfait il y a beaucoup de distractions puis il y a une très grosse courbe d'apprentissage donc ça va prendre du temps mais par contre je trouvais que ça offrait un environnement de rencontre différent qui pourrait un peu changer le mal de place peut-être pour des travaux d'équipe si j'avais des élèves présentement même les plus vieux en secondaire 5 je m'essayerais avec 4-5 élèves dans une salle de rencontre comme ça pour voir en premier pas inviter mes 160 élèves de mes groupes à me rejoindre quelque part prochaine diapo ce qui va être à surveiller dans les prochaines années qui va peut-être même aider cette technologie-là premièrement les avatars qui s'en viennent de plus en plus humains il y a des compagnies qui travaillent sur des technologies qui vont nous permettre de prendre notre caméra nous scanner et que notre avatar nous ressemble le plus possible donc le côté humain qui va être là même si j'ai mis « humain » les lunettes qui sont de plus en plus abordables les Oculus Quest sont autour de 600$ c'est encore beaucoup de sous mais beaucoup plus abordables que les milliers de dollars que ça coûtait il y a quelques années donc plus la technologie va devenir abordable plus ça va être une possibilité on développe aussi tout ce qui est la reconnaissance du mouvement des yeux ce qui va être super intéressant on va avoir les lunettes et là si je regarde à droite et à gauche mon avatar va suivre le mouvement de mes yeux ce qui va aider encore plus au non-verbal on a aussi toute la reconnaissance du mouvement des mains qui vont éviter d'avoir des manettes dans les mains on va pouvoir vraiment utiliser nos propres mains dans les différentes applications ça s'en vient c'est déjà existant c'est pas encore parfait mais ça s'en vient et la création d'environnement à la maison qu'on va pouvoir modifier c'était surtout des choses qu'on voyait dans les versions payantes ça semble être de plus en plus disponible dans les versions gratuites ce qui peut amener une belle option prochaine diapo je termine en vous présentant ce petit site sur lequel je suis tombée dans mes multiples lectures sur la réalité virtuelle XR Collaboration le site est bien simple quand on arrive il y a un guide qu'on peut télécharger qui a une soixantaine de pages qui est ultra intéressant malheureusement disponible seulement en anglais mais il nous présente vraiment un tour guidé de la réalité virtuelle une présentation de chacun des appareils les différents avantages et inconvénients et j'adore cette section du site qui sont en train de bonifier qui est leur directory qui nous permet de faire une recherche pour voir qu'est-ce qui s'offre à nous selon le type d'appareil qu'on a de disponible et selon ce qu'on recherche le nombre de participants par exemple le nombre de le nombre d'appareils qu'on peut connecter et on nous propose des solutions la première semaine que c'est sorti on avait seulement six technologies qui étaient là mais là ils ont fait appel à toutes les compagnies qui ont envie d'être dans l'espèce de registre venez-vous-en donc j'aime bien l'idée de pouvoir dire parfait je veux me lancer je veux essayer quelque chose qu'est-ce que mes élèves ont accès à par exemple des appareils iOS et Android certains ont un HTC Vive parfait qu'est-ce qu'il y a de disponible qui fonctionnerait avec tout ça donc ça serait une belle chose à explorer sachez par contre qu'il y a beaucoup des options qui sont là qui sont payantes qui ne sont pas tous gratuites je vous ai présenté deux options gratuites mais il y a des options payantes bien sûr et dernière diapo je termine en vous laissant mes coordonnées je suis toujours ouverte à jaser technologie avec tous j'ai laissé mon courriel si vous avez des questions vous pouvez peut-être vous prendre une petite capture d'écran pour ne pas avoir à noter tout ça je suis présente sur Twitter également je vous laisse ma page Facebook attention si vous me demandez comme demande d'amis ça se peut que vous ne soyez pas acceptés c'est ma page publique pas mon profil je garde mes photos de voyage pour mes amis quoiqu'il n'y en aura pas beaucoup ces temps-ci et je vous invite à aller écouter mon balado la geek de service c'est disponible sur votre plateforme de balado diffusion préférée venez me jaser techno ça me fait toujours plaisir alors voilà super merci beaucoup Alexandra pour cette présentation j'ai pas pu trop faire le relais des questions on avait Queen est-ce que de ton côté tu as pu recenser des questions moi je vais commencer par par poser une question te poser une question Alexandra au vu de ce qui se passe et du contexte actuel et puis aussi le fait que on t'a invité bien sûr mais on fait partie du réseau collégial et effectivement tu as fait pas mal d'allusions justement aux usages que pourraient en faire les enseignants notamment sur le type de plateforme que educators in VR ont utilisé ou l'exemple que tu as donné par rapport à l'établissement je pense l'université ou le collège aux Etats-Unis jusqu'à présent on a ce problème des casques ça veut dire que voilà on a déjà le problème des ordinateurs des tablettes on n'est pas sûr que tous les étudiants en aient c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu trop être avancé assez rapidement en éducation en tout cas qu'est-ce qu'il en est de la réalité virtuelle on n'a pas les casques par contre tu parlais justement de pouvoir avoir un accès via notre bureau via notre ordinateur est-ce que c'est pas limité on n'en reviendrait pas à un usage le même usage qu'on a au niveau des visios c'est la question que je me pose un peu pour des fois être aussi le détracteur de technologies émergentes qui avancent mais en pouvant essayer de faire le poids et faire la part des choses qu'est-ce que tu en penses ? bien c'est certain que l'expérience n'est pas du tout la même quand on se promène avec notre souris on essaie de faire déplacer notre petit avatar avec notre souris c'est sûr que c'est pas exactement la même chose les avantages que je verrais c'est plus le côté de pouvoir personnaliser l'environnement de pouvoir se déplacer parler à d'autres personnes en visioconférence si je veux qu'un petit groupe d'élèves se parle va falloir que je leur crée une autre salle dans laquelle ils vont aller plus loin tout seul dans leur écran tandis que dans un monde virtuel comme ceux que j'ai présentés il y a moyen qu'ils s'éloignent un peu du groupe pour aller discuter entre eux en ouvrant leur micro donc il y a certaines petites particularités mais c'est sûr que l'expérience totale c'est quand on peut avoir vraiment les casques parce que là tu es vraiment immersé dans le monde fait qu'on est limité justement à cause de la disponibilité des appareils mais on pourrait commencer à explorer cette façon de fonctionner puis juste la bonifier avec l'immersion par la suite d'accord et en ce qui concerne la question de l'accès jusqu'à présent on en a même discuté d'ailleurs on a Teams on a plein de choses qui arrivent et des fois certaines plateformes ne sont pas faciles d'accès est-ce que par exemple pour des accès sur le type de plateforme dont tu parlais qui a été utilisé en Educator VR on peut imaginer que des enseignants comment ça se passe si des enseignants veulent ouvrir justement ce type de plateforme à un groupe d'étudiants avec lequel ils veulent développer une discussion ou développer un travail d'équipe est-ce que ça se fait aussi rapidement que je t'envoie un lien un peu comme on voit sur Zoom ou autre ? aussi rapidement dans les deux cas là c'était aussi rapide ça génère un code d'invitation qu'on pourrait même envoyer par courriel qu'on peut joindre à un calendrier par exemple et on dit voici la salle ça génère un lien cliquable de la même façon qu'on ferait pour une visioconférence d'accord très bien merci je pense que Quinn oui Anthony Roy avait une question c'est à propos de l'éloignement je pense que si on s'éloigne du groupe est-ce qu'il y a un effet d'éloignement dans le son ? peut-être Anthony veux-tu préciser est-ce que c'est l'éloignant l'éloignement dans un espace physique ? Effectivement on entendrait pas le son ça dépend jusqu'à où on se déplace mais je l'ai même vécu avec Florence dernièrement dans une expérience on pouvait s'éloigner de la grande présentation aller dans un plus petit coin puis là on pouvait allumer nos micros et se parler donc on entend peut-être encore en sourdine si on n'est pas trop loin mais oui c'est pour ça que l'option de pouvoir ouvrir et fermer les micros est intéressant si on a un environnement parce que ça peut devenir rapidement dérangeant d'avoir d'autres gens qui tout à coup se mettent à parler à côté ça ressemble un peu à l'ambiance dans une classe s'il y a deux personnes qui parlent pendant que l'enseignant est en avant puis explique que ça peut déranger ceux qui sont autour donc on est mieux de sortir c'est un peu le même principe oui j'avais j'étais dans un espace chat une fois et puis il y avait cet effet quand j'approchais d'une personne je pouvais entendre des conversations plus fort ou moins fort dépendamment de la distanciation exactement dans la salle virtuelle c'est pour ça que je disais que c'était intéressant de pouvoir choisir l'environnement dans lequel on amène les élèves donc si je sais qu'on va rester à 5-6 dans un petit groupe je peux choisir une petite salle de conférence mais si je veux qu'il y ait de la place pour pouvoir dire bien j'envoie un groupe d'élèves un peu plus loin comme ça ils vont pouvoir activer leur micro et jaser ensemble puis moi je vais aller avec un autre groupe dans un autre environnement bien là je vais me choisir pas un environnement du genre salle de conférence je vais me choisir peut-être un grand monde virtuel où il y a de l'espace n'hésitez pas à lever votre main alors moi je lève ma main mais votre main virtuelle si vous voulez prendre la parole mais je pense Alexandra qu'il y aura des questions qui viendront sûrement pour notre petite session de plénière merci beaucoup Alexandra et on va passer maintenant la parole à Marie-Ève Marie-Ève Lapolis je vais oui alors bonjour tout le monde donc c'est ça je m'appelle Marie-Ève Lapolis je suis enseignante en arts plastiques au secondaire depuis une douzaine d'années j'ai également une maîtrise en éducation mon sujet de mémoire portait sur la ludification de mes cours d'art plastique donc comment motiver les élèves par le jeu par l'utilisation pas par le jeu mais plutôt par l'utilisation de mécanique de jeu à l'intérieur de mon cours et à travers tout ça aussi j'utilisais les technologies et aussi depuis ma jeunesse que j'aime beaucoup les technologies j'en parlais justement avec les collègues dans notre dernière rencontre que même au secondaire j'avais fait une expo science j'avais participé à l'expo science donc dans les années 90 j'avais participé à l'expo science et mon sujet c'était la réalité virtuelle donc j'avais animé un kiosque où je vulgarisais dans le fond ce que c'était la réalité virtuelle et les possibilités phénoménales déjà qui étaient envisagées par rapport à l'utilisation de la réalité virtuelle c'est sûr qu'à l'époque c'était absolument impossible pour moi de pouvoir avoir accès à cet équipement-là dans les années 90 il n'y avait pas moyen à part dans quelques foires quelques événements ici et là des fois il y avait comme tout le setup avec l'espèce de cerceau l'espèce d'anneau les casques les fils le gros setup mais sinon c'était absolument impossible d'avoir ça à la maison mais bien sûr comme vous le savez depuis plusieurs années déjà on a accès à une version épurée disons de la réalité virtuelle via nos appareils mobiles donc c'est ce qui a permis de démocratiser l'usage de la réalité virtuelle mais encore là les puristes diront que c'est pas de la de la vraie réalité virtuelle parce que comme Alexandra a mentionné justement il y a pas beaucoup d'interactions donc quand on utilise des visionneuses de type cardboard où on insère notre téléphone tout simplement à l'intérieur si on a une gâchette ici ça nous permet d'appuyer sur l'écran de simuler un clic sur l'écran et de se déplacer virtuellement à l'intérieur de l'espace ou de cliquer sur un bouton pour pouvoir aller ailleurs ou de déplacer un objet mais on peut pas manipuler en tant que tel donc ça prend vraiment de l'équipement comme on commence à voir maintenant comme Alexandra a utilisé justement les Oculus Quest qui permettent une entrée très très bon, pas abordable là parce que c'est ça c'est quand même dans les 500-600$ donc c'est pas encore ultra abordable mais c'est quand même une entrée dans un monde virtuel beaucoup plus interactif à cause des manettes qui nous permettent de manipuler les objets les bouger, les changer les imbriquer un dans l'autre on peut... bref, on peut faire toutes sortes de manipulations grâce à ces manettes-là mais c'est vraiment ce qui démarque l'utilisation des casques de simple l'utilisation des appareils mobiles et ça permet justement de vivre une expérience beaucoup plus riche beaucoup plus poussée et je sais que Jean-Ambrose va vous en parler plus en détail après donc tout ce qu'on peut créer avec ça comment est-ce qu'on peut étirer les possibilités créatives avec ce type de casque-là donc moi ce que je veux faire aujourd'hui dans le fond je veux faire un peu le pont entre les deux je veux faire un peu le pont entre ce qu'Alexandra a présenté au niveau des réunions virtuelles avec différentes plateformes de rencontres virtuelles et la co-création que Jean-Ambrose va nous démontrer par après donc je vais partager mon écran en espérant pas avoir de difficultés est-ce que c'est bon? ok donc c'est ça alors je vous le dis tout de suite bref vous pouvez me joindre sur Twitter Mail Recherche si vous avez des questions et des idées ou suggestions, commentaires par rapport aux outils que je vais vous présenter mais par rapport à la réalité virtuelle en général aussi ça va me faire plaisir moi c'est ça je vais parler surtout de l'aspect social et collaboratif de la réalité virtuelle donc il y a énormément d'outils qui permettent de vivre une expérience virtuelle donc que ce soit pour vivre une vidéo en 360 degrés pour faire des visites virtuelles à l'extérieur dans des lieux impossibles à visiter normalement ou à l'intérieur du corps humain etc mais un des aspects qui n'est pas souvent discuté surtout dans le milieu de l'éducation à propos de la réalité virtuelle c'est l'aspect vraiment social que ça peut que ça peut engendrer donc je vais vous parler de ça et aussi ça va m'amener justement à la collaboration la collaboration à l'intérieur de la création alors pour commencer donc pourquoi est-ce qu'on voudrait se rencontrer virtuellement premièrement contrairement à une rencontre comme on a en ce moment une rencontre Zoom où là j'ai des petites caméras à côté qui me montrent ceux qui ont leur caméra activée j'ai pas l'impression d'être physiquement présente avec vous donc c'est vraiment une image qui est projetée tout simplement mais quand on se rencontre dans un lieu virtuel et qu'il y a un avatar à côté de soi donc ça peut vraiment simuler la proximité avec la personne et ça peut justement permettre aux gens de se sentir plus proche avec les autres étant donné qu'ils vont pouvoir interagir avec eux on a parlé des écrans, des fonds d'écran ici qu'on peut se choisir avec Zoom et des trucs comme ça mais justement la réalité virtuelle permet de préserver son intimité parce que c'est pas tout le monde qui ont nécessairement un espace pour faire une rencontre par Zoom qui est vraiment toute aseptisée, toute jolie, etc. donc ça permet de préserver son intimité mais aussi de surmonter sa gêne parce qu'étant donné que c'est notre avatar qui rencontre un autre avatar ça peut vraiment aider les gens qui sont très 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 gênés à entrer en contact avec les autres sans avoir à montrer son visage il y a des conférences Zoom, il y a des gens qui sont insultés parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas ouvrir leur caméra et là ils se sentent très insultés parce qu'ils disent la personne est là juste pour écouter mais elle ne participera pas bref, le fait de ne pas voir le visage de l'autre dans une rencontre comme Zoom ou Teams ou peu importe ça peut déranger les autres ça peut montrer que tu ne veux pas vraiment participer à la conversation mais ici dans une rencontre virtuelle comme ça, ça permet de surmonter la gêne qu'on pourrait vivre étant donné que c'est notre avatar qui en rencontre un autre. Alexandra parlait un petit peu aussi des limites des lieux de rencontres virtuels je reviens justement sur le fait que ça peut rapidement devenir cacophonique qu'on est plusieurs donc il faut trouver des outils où on peut se rencontrer en petits groupes parce que même comme justement dans Zoom ou tous ces moyens de rencontres là on demande aux gens d'éteindre leur micro etc. parce que sinon ça devient vraiment intenable donc de trouver des ressources, des outils où on peut se rencontrer en plus petits groupes ça permet une meilleure interaction. elle a parlé aussi de l'espace personnel donc il y a des gens qui viennent toucher à ton avatar donc qui s'approchent de toi et qui rentrent comme dans ta bulle virtuelle ça, ça peut devenir très très dérangeant surtout si ce n'est pas quelqu'un que tu connais mais il y a des outils qui permettent d'avoir comme un bouclier de se mettre comme un bouclier alors là il n'y a personne qui va pouvoir venir te toucher personne qui va pouvoir s'approcher de notre bulle et dans les grandes plateformes de rencontres virtuelles comme Engage et tout ça c'est très facile de se perdre justement d'une salle à l'autre quand on n'est pas trop familier avec l'usage de ces outils là donc d'avoir encore une fois un espace un petit peu plus restreint des salles pré-conçues, pré-adressées donc ça permet aux gens de ne pas se perdre ça c'est super important parce que si on perd les gens à l'intérieur de l'espace virtuel ils ne reviendront pas ils vont se décourager puis ils vont quitter ils vont aller voir une autre activité qui semble plus intéressante que la vôtre alors je commence par parler d'outils pour interagir en équipe je vais commencer par Vtime qui est mon préféré je vous montre à l'instant ce que c'est là j'ai pas activé le son mais c'est pas... Oups, je vais juste le remettre j'ai pas activé le son mais c'est pas nécessaire ici est-ce que vous l'entendez le son? non c'est ça, ok donc ici ça permet de se rencontrer dans des lieux, toutes sortes de lieux virtuels on peut même aussi directement dans son appareil mobile l'utiliser en mode réalité augmentée donc afficher une petite bulle de la réunion sur sa table devant soi il y a toutes sortes de lieux qui ont été déjà pré-programmés par Vtime alors on peut se rencontrer dans des places aussi extrêmes que sous l'eau en campagne, autour d'un feu on peut se rencontrer dans l'espace on peut se rencontrer dans un train on peut même prendre des photos de notre expérience ensemble maintenant à Vtime, on a ce qu'ils appellent des V-motes donc c'est des gestes un coeur, un pouce, on dirait excellent bref, on peut ajouter comme une interaction avec les mains alors c'est pas juste justement des petits coeur qui montent ou des trucs comme ça c'est vraiment le geste quand on se tourne vers quelqu'un, quand on tourne la tête en ayant le casque ou que ce soit avec le téléphone notre avatar se tourne la tête aussi en même temps il n'y a pas de suivi des yeux comme Alexandre avait suggéré tout à l'heure il n'y a pas de suivi des yeux en tant que tel mais il y a quand même justement le mouvement physique de l'avatar qui peut mieux simuler disons la présence de l'autre personne avec soi alors vu d'ensemble étant donné que c'est des rencontres qui sont privées qui sont jusqu'à un maximum de 4 personnes ça peut être vraiment utile justement pour le tutorat moi c'est un des usages que je trouve très intéressant c'est de pouvoir faire du 1 à 1 avec un élève ou avec quelques élèves puis d'avoir vraiment une interaction plus personnalisée avec un petit groupe d'élèves cet outil-là a un bouclier par défaut donc il faut vraiment aller l'enlever si on veut que les gens s'approchent de nous vraiment prêt il faut aller soi-même enlever le bouclier donc on a un bouclier par défaut alors personne ne va rentrer dans notre bulle c'est un outil qui est multiplateforme c'est ça que j'aime beaucoup c'est qu'on peut l'utiliser autant sur Android que sur iOS mais également aussi dans des casques plus poussés comme le Plus Go par exemple et comme je disais tout à l'heure on peut le faire en mode réalité augmentée donc ça c'est quand même assez récent cette option-là mais de pouvoir avoir la petite bulle en réalité augmentée devant soi je trouve ça quand même sympathique de pouvoir voir les avatars des personnes en tout petit ça fait quand même assez drôle mais bon tout ça pour dire que ça devient une plateforme qui peut être utilisée par plusieurs personnes peu importe l'outil qu'ils ont sous la main ils n'ont pas besoin de s'acheter un casque pour pouvoir vivre cette expérience-là la seule chose par exemple c'est au niveau des expressions faciales donc même si on a les v-modes et tout ça quand on fait ce type de rencontres-là on n'a pas d'expressions faciales qui vont avec la voix donc si quelqu'un est vraiment surpris ça ne fera pas bref ça peut c'est encore quelque chose à développer donc c'est quelque chose qui va venir éventuellement c'est d'aller interagir avec de relier le facial au ton de la voix etc. pour avoir les expressions faciales parce qu'on le sait tous une conversation téléphonique c'est pas pareil qu'une conversation face à face étant donné tout le non-verbal qui peut être dit puis justement on ne sait pas si l'élève même s'il a le casque on ne sait pas si l'élève est complètement distrait ailleurs parce que l'avateur va continuer à faire oui, 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 oui donc on va penser que l'élève est encore présent et inclus dans la conversation mais peut-être qu'il ne l'est pas ensuite c'est bien beau vouloir se rencontrer virtuellement mais encore faut-il être capable de communiquer avec les autres de manière efficace je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça que ce soit au niveau de la prise de parole en public vraiment devant une foule mais même aussi dans Zoom c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui éteignent leur caméra il y a des gens qui sont très intimidés avec les relations interpersonnelles pardon, je vais juste prendre une gorgée parce que donc il y a des gens qui peuvent être très intimidés d'entrer en contact avec les autres alors il y a une belle petite application que j'aime beaucoup beaucoup qui s'appelle Virtual Speech donc je vous montre à l'instant un petit aperçu de ce que c'est alors encore une fois j'ai pas mis le son parce que de toute façon ces vidéos-là sont en anglais c'est difficile de trouver des vidéos en français surtout quand les outils sont uniquement en anglais et Virtual Speech c'est un outil qui est uniquement en anglais alors ça permet de pratiquer des soft skills donc de se pratiquer à faire à parler publiquement mais pas juste publiquement ça permet aussi de pratiquer par exemple des entrevues pratiquer des discussions d'un à un comme discussion d'affaires ou quoi que ce soit dans un contexte de cocktail de rencontre ou de cocktail un 5 à 7 d'affaires bref il y a plusieurs différents types de situations qui sont présentés et qui permettent de se pratiquer étant donné qu'on a un public virtuel donc il y a des gens devant nous qui osent la tête qui nous regardent c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus réaliste que de se pratiquer devant son miroir parce que de se pratiquer devant son miroir on a soit qui on a juste notre visage qui nous regarde mais on a pas l'effet d'avoir une centaine de personnes devant nous qui nous regardent je pense en classe justement les élèves qui ont beaucoup de difficultés avec les présentations horaires peuvent se pratiquer en utilisant cet outil-là pour simuler justement la présence d'élèves dans la classe qui nous regardent et leur pratiquer autant de fois qu'ils veulent pour se dégêner donc pour casser la glace pour essayer de passer au travers de sa gêne là ici on voit justement la pratique d'entrevues donc quand on veut pratiquer des entrevues avec virtual speech c'est tout en anglais donc je l'ai écrit ici alors la plateforme elle est complètement en anglais tout ce qui est métadonnées donc toutes les données d'analyse de la voix du débit etc. c'est tout en anglais donc les informations qui sont données sont en anglais mais au niveau de la vitesse au niveau du regard donc si on balaie le regard toutes ces statistiques-là on peut dire aux élèves même s'ils ne comprennent pas l'anglais on peut leur dire qu'est-ce que ces statistiques-là veulent dire pour qu'ils puissent les utiliser les seules statistiques qu'on ne peut pas utiliser en français c'est les statistiques sur l'hésitation parce qu'étant donné que c'est juste en anglais l'hésitation elle est basée sur le langage anglophone alors ça peut sembler différent dans une autre langue par exemple les poses qu'il y a entre les mots etc. donc c'est la seule statistique qui n'est pas utilisable en français ou dans d'autres langues mais sinon les autres ça ne dérange pas et les questions d'entrevue sont uniquement en anglais donc à la base c'est un outil qui est gratuit qui offre quelques scènes gratuites mais le reste est payant c'est ce qui est un petit peu dommage c'est que si on veut par exemple afficher un diaporama pendant qu'on est en train de se pratiquer ça c'est une fonctionnalité payante si on veut changer les questions d'entrevue c'est payant si on veut avoir une équipe réelle donc avec on veut se rejoindre justement avec des coéquipiers pour se pratiquer avec eux pratiquer comme une présentation orale d'équipe c'est payant mais bon c'est un outil quand même qui est intéressant à connaître pour la pratique individuelle de la communication orale et c'est disponible sur plein de plateformes différentes comme vous voyez à l'écran ensuite maintenant les deux derniers outils que je vous présente qui va faire le pont avec Jean Ambroise ce sont des outils de co-création il y a plusieurs outils de création en réalité virtuelle qui sont extrêmement intéressants Alexandre a parlé de Tilt Brush tout à l'heure c'est un outil que j'ai utilisé avec les élèves parce que moi à ma commission scolaire j'ai réussi à nous procurer 5 une flotte de 5 casques Oculus Quest et nous avons travaillé avec Tilt Brush en son art 3, 4, 5 on a fait des choses extraordinaires c'est un outil que j'adore et que j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir réutiliser avec mes élèves un jour j'espère mais encore une fois comme Alexandre a mentionné tout à l'heure au niveau de la désinfection des appareils je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que déjà qu'il fallait nettoyer le coussin entre chaque élève pour pas que ça soit trop dégueu je ne sais pas comment ça va se passer dans le contexte que nous avons actuellement mais Tilt Brush c'est pas un outil de co-création donc on peut commencer une création donner le casque à l'autre l'autre peut continuer la création mais on ne peut pas créer les deux en même temps ou plusieurs en même temps dans Tilt Brush ça avait été demandé comme fonctionnalité c'était censé arriver puis finalement c'est jamais arrivé et je pense que ça n'arrivera pas mais il y a deux super outils il y a Kingsbury Graffiti que je vous présente tout de suite voyons pourquoi ils mettent tout à la fin les vidéos alors Kingsbury Graffiti c'est vraiment le fun parce que c'est hyper réaliste ça simule vraiment l'utilisation des canettes des bonbonnes de peinture des bonbonnes d'aérosol et il faut tenir la manette vraiment debout donc on ne tient pas la manette comme d'habitude où on est comme ça ici on tient les manettes comme ça là il faut vraiment la tenir comme ça et appuyer sur la gâchette en haut comme si on tenait une bonbonne dans notre main alors c'est extraordinaire pour ça et en plus quand on shake la main à côté de son oreille on entend comme la bille dans la canette là qui bouge on ne peut pas effacer comme dans la réalité donc quand on fait un graffiti on ne peut pas effacer si on fait une erreur il faut reprendre une autre couleur de peinture pour cacher notre erreur ou quoi que ce soit mais on ne peut pas effacer donc Kingsbury Graffiti amène toutes les fonctionnalités du réel à l'intérieur du virtuel donc des éléments de création réels qui sont simulés alors c'est vraiment un outil de simulation ça simule la création d'un graffiti bien sûr là on peut penser que les graffitis c'est mauvais c'est du graveur, c'est du vandalisme puis tout ça mais ça peut être super intéressant justement en classe pour créer des murales collaboratives puis on peut créer des choses extraordinaires de superbes messages de manière collaborative on peut co-créer avec quatre autres personnes et on voit les petits visages qui flottent autour et on peut créer ensemble on pourrait même l'utiliser comme tableau blanc pour animer un cours avec des bonbonnes d'aérosol au lieu d'un marqueur ou on pourrait faire un cours de maths sur un mur de briques bref les possibilités sont là et ce que j'aime comme je disais c'est beaucoup le réalisme de l'expérience mais pour cette expérience-là ça prend vraiment un casque et les manettes donc c'est disponible seulement sur Oculus et sur HTC Vive on ne peut pas utiliser ça avec son téléphone mobile ça prend vraiment les manettes pour pouvoir interagir on peut prendre des photos on peut filmer notre expérience aussi partager avec d'autres bref c'est un outil que je trouve vraiment intéressant et que mes élèves ont beaucoup apprécié aussi le deuxième et dernier outil que je vous présente c'est Sculptr VR donc ici l'exemple c'est on voit ici les avatars des autres personnes quand on est en co-création ça semble la vidéo ici elle est quand même assez de base parce que c'est comme des blocs là on voit vraiment comme des blocs mais il y a moyen de faire des choses ultra ultra intéressantes il y a des vidéos de professionnels comme là ici on voit justement une petite tête de dragon il y a des vidéos professionnelles avec Sculptr VR qui sont assez hallucinantes au début quand j'ai commencé à explorer Sculptr VR je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu enfantin même pour mes élèves du secondaire mais finalement quand j'ai commencé à explorer puis que j'ai vu les différentes créations d'artistes j'ai réalisé à quel point c'est un outil qui est vraiment riche vraiment très très qui peut être qui peut vraiment pousser la création de manière très intéressante surtout qu'on peut zoomer on peut aller créer dans le petit détail et dézoomer pour voir toute sa création en petit devant soi et bien sûr le fait de pouvoir co-créer le fait de pouvoir être avec quatre autres personnes à l'intérieur du même espace de création de se parler, de se pointer mon garçon il aime ça, il le fait souvent il rencontre des gens des gens aléatoirement dans Sculptr VR puis après ça lui il n'allume pas son micro parce que je ne veux pas qu'il communique je ne sais pas c'est qui qui est au bout de la ligne donc je ne veux pas qu'il communique avec les autres donc il n'allume pas son micro puis il se font des gestes ils pointent ensemble ils pointent voilà, pioche là, ajoute là ils se font des gestes pour communiquer je trouve ça vraiment vraiment le fun et il crée toutes sortes de choses super intéressantes mais ce qui est le fun avec Sculptr VR c'est que là contrairement à Kingsbury Graffiti où on amène la réalité dans la virtualité donc on simule le réel à l'intérieur de la virtualité là cette fois-ci on peut exporter donc on peut exporter notre création et l'imprimer en 3D on peut faire toutes sortes de créations de très simple à très complexe puis après ça l'imprimer et avoir une version réelle qu'on peut toucher qu'on peut exposer qu'on peut agencer assembler avec les créations d'autres et distribuer, partager à d'autres etc. donc c'est un outil qui est quand même très très abordable je pense que c'est comme 12$ Kingsbury Graffiti c'est comme 17$ l'application c'est pas très très cher comme application des applications qui coûtent beaucoup plus cher comme Gravity Sketch par exemple d'autres trucs comme ça qui coûtent un petit peu plus cher mais ceux-là c'est des outils qui sont très 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 abordable alors c'était les quatre outils que je voulais vous présenter il y en a beaucoup 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 mais c'est quatre outils que j'aime beaucoup que je trouve qui sont faciles d'approche pour même le novice là au niveau de l'utilisation de la réalité virtuelle qu'on peut facilement le prendre en main facilement l'utiliser qui permet d'interagir avec les autres donc d'ouvrir nos horizons mondiaux mais aussi localement on peut interagir facilement avec d'autres élèves de sa classe collaborer sur un travail puis aussi interagir dans un autre contexte que le contexte qui est vraiment scolaire avec des petits bureaux et tout ça donc ça permet vraiment d'avoir un autre lieu de socialisation et de collaboration que le lieu scolaire traditionnel ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire oui oui en effet c'est vrai que on oublie justement que ce qui fait aussi la raison d'avoir d'avoir des établissements des établissements avec des classes etc c'est parce que l'aspect socialisation dans l'apprentissage et ça on sait tous à une très très grande partie dans l'acquisition des connaissances et le développement des compétences c'est la raison pour laquelle effectivement j'ai une petite question au niveau de Vtime justement puisque tu parlais en fait de Vtime en disant que c'est éventuellement une plateforme je sais pas si tu l'as utilisée toi-même pour le tutorat mais qui permet effectivement un travail je pense en groupe effectivement lorsque le gros problème de l'éducation et du moins de l'enseignement en ligne c'est qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'enseignants qui faisaient l'erreur aussi de passer beaucoup 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 de temps en présentiel enfin en présentiel mais en synchrone plutôt avec leurs étudiants et il y a des articles qui sont sortis justement sur l'aspect fatigue on perd beaucoup beaucoup d'énergie et c'est pas ce qu'on demande l'approche est assez différente en enseignement en ligne pour Vtime et le tutorat comment ça se passe au niveau des difficultés des étudiants à s'approprier l'outil est-ce que tu peux faire un retour comment ça se passe c'est vraiment simple c'est vraiment simple dès qu'on démarre l'application ça nous demande de se créer notre avatar on crée les élèves aiment toujours ça beaucoup je pense que c'est la chose que les élèves aiment le plus faire avec les technologies c'est de créer un avatar donc ils se personnalisent mais c'est pas personnalisé comme il y a d'autres applications justement où est-ce que l'avatar ça peut être un extraterrestre ça peut être un virus ça peut être toutes sortes de choses un peu bizarres et là c'est vraiment ça reste quand même un personnage ça reste quand même c'est juste qu'on change nos cheveux on change nos vêtements etc. donc on a pas l'impression d'être assis à côté d'un extraterrestre on a quand même l'impression d'être assis à côté d'une personne et après ça c'est très très simple quand on rentre dans l'application on peut aller dans notre réseau alors si on a déjà nos contacts établis ils vont apparaître là mais si on en a pas encore il y a des pop-up qui vont nous apparaître des gens qui sont soit sur le même réseau wifi que nous ou à proximité et puis c'est ça on peut recevoir des invitations mais on peut les éteindre facilement pour pas justement être bombardés d'invitations des autres et c'est ça donc une fois qu'on est dans l'application on doit établir le contact on doit se créer comme notre réseau de contact avec les élèves et après ça on se donne un rendez-vous puis on se dit bon ben à telle heure on est dans Vtime et on se rejoint là donc c'est la personne qui démarre la rencontre qui choisit le lieu qui choisit la destination de la rencontre D'accord, très bien Quinn de ton côté est-ce qu'il y a des questions de la part des participants ? Non, pas encore de questions mais oui, si vous avez des questions vous pouvez continuer à penser à vos questions puis toujours les apporter à la fin mais c'était vraiment intéressant j'aime beaucoup que tu peux créer ton propre avatar Oui, c'est ça, c'est vraiment intéressant et notamment l'application Kingspray c'est vraiment une... il fallait y penser et c'est ça le... c'est ce qui est fantastique avec la réalité virtuelle c'est qu'il y a des développements et des idées qui arrivent à profusion et je pense qu'au niveau des intégrations ou du moins des intégrations dans le développement de cours, de programmes, etc. c'est sûr qu'on va... qu'il faut faire travailler notre créativité pour pouvoir justement intégrer ces outils on va passer la parole à Jean Ambroise merci beaucoup Marie-Ève mais de toute façon on va continuer à discuter après la présentation de Jean Ambroise Merci beaucoup Jean Ambroise, tu es avec nous ? Je suis avec vous Oui, super Je fais comme tout le monde je me promène d'un écran à l'autre comme ça Merci Marie-Ève, merci Alexandra Alors écoutez, je vais vous présenter j'ai très humblement finalement plutôt un état de ma recherche par rapport au domaine on a eu la chance d'avoir une subvention de la ville de Rwanda et du ministère de la Culture pour acquérir des équipements et donc on a une station de rétile virtuelle qui est disponible pour l'université mais aussi pour la communauté ici et donc j'ai bien sûr et avec d'autres collègues intégré la rétile virtuelle dans mes apprentissages donc j'en ai fait une première table ronde VR dont je vais vous parler brièvement et aussi suite à la situation d'aujourd'hui là où il y a une partie de mes activités que je dois repenser et bien j'ai peut-être j'ai peut-être bidouillé une petite proposition d'activité pédagogique qui finalement va certainement aussi utiliser ce qu'ont présenté les collègues alors je me lance dans ce fameux partage d'écran nous y sommes voilà donc j'ai voulu avoir l'air sérieux avec mes recherches parce qu'au départ je suis un artiste et là j'ai emprunté aux humanités numériques finalement un cadre théorique qui est quand même super intéressant et notamment pour l'enseignement au cycle supérieur c'est l'abrication entre la recherche la pédagogie et la publication publication prenez ça au sens large que ça peut être exposition ou cours ou bien d'autres choses encore comment on peut finalement faire vivre l'information les humanités numériques font référence à des espaces de pensée et de création des connaissances collaboratives transdisciplinaires et qui entraînent aussi et qui des approches plus informatiques en fait c'est pas simplement l'utilisation d'outils mais c'est aussi l'utilisation de savoir faire et de savoir être sous l'impact de la transformation de l'information que vous connaissez en fait on est tous amenés à vivre l'information d'autres manières le rythme accélère, la quantité et l'instantanéité de l'information nous pousse en tant que prof en fait à repenser notre pédagogie et aussi les modalités de cette information qui passe aussi bien par des canaux sociaux que par la mobilité et qui en ce moment aussi peut passer par la réalité virtuelle évidemment quand on est en cours on aimerait pouvoir donner le bon mot c'est plus tellement le cas maintenant même la confiance en l'information l'information s'exprime dans des nouveaux termes je pense qu'il faut accepter ces éléments-là dans notre pédagogie c'est un petit peu ça aussi que j'ai voulu mettre en place dans l'approche que je vous présente parce que maintenant l'accès à l'information c'est un acte de performance on performe l'information pour cela il y a différentes pratiques des unités numériques il y en a beaucoup que j'essaie de souligner je ne vais pas toutes les détailler ici mais il y a le commissariat de l'information on se retrouve un peu plutôt comme dans une position où on fait une expo presque une exposition virtuelle évidemment les outils d'analyse automatique sont beaucoup plus nombreux et peuvent être utilisés la visualisation au sens large là on peut admettre que l'activité virtuelle c'est une forme finalement de visualisation des informations les archives deviennent vivantes c'est à dire qu'on n'est plus en train de regarder un livre ou une vidéo qui est figée mais c'est bien au contraire des sources d'informations que l'on peut questionner et souvent que l'on peut aussi enrichir la jouabilité, l'immersion et l'interactivité le commissariat est quelque chose d'assez intéressant en termes justement de cadre méthodique parce qu'il se base sur des actions assez simples on avait Tori déjà par rapport à un problème ou par rapport à une situation ou par rapport à un champ de compétences qu'on veut explorer on fait une liste finalement de ce qu'il y a ensuite quand on a récolté toutes les photos toutes les informations et bien là on doit arriver à un élément on doit les filtrer dans le cas que je suis en train de vous présenter finalement je suis dans une situation à un problème je dois trouver une solution à une situation alors là je dois filtrer finalement les informations pour les faire correspondre de loin à ce que je veux résoudre ensuite on organise cette information on l'édite c'est-à-dire que l'information on lui donne un point de vue donc on s'engage déjà dans l'information et ensuite on la raconte c'est-à-dire que passer des informations dans les unités digitales c'est bien sûr faire du storytelling l'édition est particulièrement intéressante parce qu'on y met ce qu'on veut en fait on y met un peu de nous donc on l'édite on l'augmente et on y ajoute donc éditer c'est à la fois une manière de faire du sens et d'en avoir et c'est là où je vais pouvoir retrouver mon objectif ce qui est de générer des idées à l'intérieur d'un espace de co-création quand on édite on navigue et parfois on choisit une ou l'autre des pistes possibles c'est-à-dire que le choix c'est de dire qu'on prendra un chemin ou qu'on ne prendra pas volontairement un autre chemin l'édition aussi c'est une manière pour un collectif pour un groupe donc pour un groupe classe de s'élimenter finalement du sens des idées et d'en font un projet l'édition augmentée offre une navigation à travers des points de vue finalement donc là aussi c'est plus juste le point de vue du prof qui dans les unités digitales est amené mais c'est qu'il y a une variété de points de vue et on accepte aussi finalement pas d'être confronté mais de voir qu'on n'a pas toujours toutes les solutions en fait et l'édition c'est une prise de position quelques mots sur un terme qui est peut-être bien connu la visualisation la visualisation c'est l'expression d'une quantité d'une qualité d'information et qui tout d'un coup devient comparable du fait qu'elle a une forme visuelle et ainsi on peut même comparer des informations qui ne sont pas les mêmes en fait qui sont différentes vous verrez que pour comparer des points de vue c'est probablement quelque chose d'intéressant une forme visuelle elle déforme l'information parce qu'elle la réduit comme un sketch comme un brouillon mais elle génère de nouvelles formes de pensée on peut aussi penser évidemment au mind map la création d'espaces la transformation du moins l'utilisation de la visualisation permet aussi l'analyse et l'interprétation des données de voir certaines formes d'anomalies et ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle peut exprimer des concepts des objets abstraits quelques mots sur une autre pratique des humanités digitales bien utiles l'immersion en réalité virtuelle qui permet de pouvoir ressentir une complexité très grande d'information donc là on dit ressentir ça veut pas dire nécessairement que je la comprends mais j'y ai un accès en fait je peux l'envisager donc évidemment c'est un nouveau mode d'accès à l'information qui rend dans bien des cas les situations de simulation crédibles et surtout sans risque comme tu disais Marie-Ève c'est parfois ça peut paraître gênant parfois de prendre la parole et c'est vrai que en réalité virtuelle c'est une c'est comme des expériences qui sont toujours intimes même si on rencontre l'autre et que le fait qu'on est à l'extérieur du regard social permet peut-être à la personne de s'exprimer sous des aspects plus libérés alors moi je suis un praticien donc je voulais voir qu'est-ce que comment ça marche j'ai fait finalement la table ronde VR la démarche était simple par rapport aux objectifs de mon cours je voulais que les étudiants exercent une veille technologique je voulais qu'ils développent une réflexion critique et je voulais aussi qu'ils développent une démarche prospective qui s'invente en tout cas c'est un cours qui s'intègre à l'intérieur de la maîtrise en création et en nouveaux médias ici par équipe de deux je leur ai demandé d'explorer différentes expériences de réalité virtuelle qui étaient disponibles à les bibliothèques donc ils pouvaient vraiment choisir la thématique qui les intéressait donc d'approfondir et surtout d'expérimenter d'en faire je leur ai posé une question très très simple pour pour en fait les inviter à être dans le mouvement de la réflexion sans nécessairement leur demander avant tout de passer par une une approche top-down du concept pour savoir mais plus de l'expérimenter et de faire émerger les connaissances réalité virtuelle est un espace de savoir ou un espace de loisirs ça donnait aussi l'occasion de certains de pouvoir s'amuser un peu c'était très bien j'ai mis un peu de pression les résultats finalement de cette table ronde a été présenté au public devant la journée la culture donc les étudiants ont pu partager et aussi questionner leur présentation la présentation des autres de manière conviviale avec quelques membres de la communauté ensuite quelques semaines plus tard on essaie descendre un petit peu la poussière et on leur a proposé de faire un rapport critique et prospectif finalement sur la chose critères d'évaluation bien sûr en lien aux objectifs alors ils ont ils ont testé un tas de trucs de manière très sérieuse et surtout en essayant de trouver le moyen soit d'aider soit de soigner soit encore de se mettre à la place de l'autre en fait les résultats de la table ronde les étudiants ont été très déboussolés au début ça n'a pas duré mais il a fallu quand même leur expliquer qu'ils pouvaient chercher ce qu'ils voulaient mais que finalement les apprentissages allaient se faire par l'expérience la recherche a été très sérieuse et les sujets ont été très diversifiés l'engagement a été incroyable notamment parce qu'ils cherchaient ce qu'ils voulaient chercher il y a beaucoup de connaissances qui ont été apprises sur qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle mais aussi sur la méthode de recherche de recherche création qui avait été abordée j'ai vu au cours des années suivantes des réinvestissements importants des étudiants qui avaient eu cette démarche donc la réalité virtuelle était clairement un espace de connaissances et les apprentissages ont été longs maintenant la question c'est oui d'accord on peut apprendre mais est-ce qu'on peut créer des idées est-ce qu'on peut co-créer des idées parce que voilà ce que je cherche à faire c'est je cherche à élaborer un projet pédagogique qui permette de s'exprimer de générer des idées de changer de point de vue de jouer avec l'interprétation des choses de développer le sens critique comment qu'on fait ça comment qu'on peut faire ça alors évidemment c'est un peu compliqué de travailler en équipe de faire la co-création à distance comment qu'on peut faire ça je pense que le commissariat est une forme de mobilisation des connaissances qui produisent du sens à mon avis c'est une des pistes la visualisation permet de comparer de générer des nouvelles pensées et la mise en espace qui est une forme de commissariat d'information mais qui propose un parcours expérientiel vous voyez venir parcours réalité virtuelle est-ce qu'on peut se déplacer dans la réalité virtuelle et que ce déplacement dans la réalité virtuelle finalement soit producteur de sens ça c'est l'embryon de projet pédagogique en ce moment les objectifs sont donc de générer des idées dans un espace de co-création virtuelle d'appliquer un processus de design et donc de design thinking et d'inscrire un projet donc de penser de concevoir un projet l'approche pédagogique est inspirée du modèle du commissariat des humanités digitales qui je le rappelle demande qu'on inventorie on filtre on organise on édite et on raconte j'espère que cette méthodologie va pouvoir éventuellement vous donner des pistes finalement c'est une méthodologie assez simple de processus de design thinking on commence par identifier un problème donc on observe on s'engage par rapport à une situation un problème mes étudiants vont souvent dans une galerie dans une pièce de théâtre avec dans la communauté essayer de voir à trouver quelque chose à faire trouver un problème à résoudre donc ils ont besoin de se sensibiliser par rapport à ça on peut imaginer aujourd'hui que ces éléments-là se feront simplement sur le web une des étapes principales en fait du design thinking c'est quand on a une situation en problème c'est d'arriver à la comprendre en la redéfinissant c'est-à-dire qu'on la reformule cette reformulation a comme intérêt d'engager l'étudiant et aussi de faire que ses intérêts ses intérêts professionnels ses intérêts de recherche soient inscrits dans le problème qu'ils se retrouvent finalement la troisième étape d'un processus du design c'est la génération des idées en fait brainstorming autre chose là on doit s'inspirer on cherche des idées un petit peu partout on expérimente parfois tout un tas de trucs et c'est une activité une étape qui est très souvent en groupe et c'est là que j'espère pouvoir la faire en réalité virtuelle l'étape suivante en design thinking c'est évidemment de donner une forme concrète à notre idée de faire un prototype de le maqueter et de voir à ce que ça marche expérimenter le prototype en ce moment mes étudiants c'est ce qu'on fait tout le temps on a des groupes tests on leur fait faire des on fait avec la communauté des tests d'interface ou des tests d'application parce que c'est notre boulot je ne sais pas trop comment qu'on va faire ça avec du public en ce moment on ne peut pas vraiment avoir accès à des grands groupes et possiblement que la réalité virtuelle va pouvoir offrir un espace de solution aux tests de différents utilisateurs évidemment je pense qu'on devra acheter des petits coussinets supplémentaires et qu'au début d'année on puisse offrir un coussinet pour casque à chacun de deux étudiants l'étape d'après une fois qu'on a bien observé comment réagit nos publics cibles on raffine la solution et pour enfin inscrire le projet vous devez vous poser la question c'est quoi inscrire un projet pourquoi le mot inscrire qui peut paraître moche c'est que à l'intérieur d'un processus du design thinking une fois qu'on a fait le tour de toutes les pensées de toutes les idées de tout potentiel qu'on a on doit fixer les choses on doit fixer les idées on doit fixer le projet et c'est important sinon on se met jamais d'accord et finalement on n'avance pas alors comment faire pour travailler tout ça ensemble comment faire pour générer les idées discuter faire des tests devant le public comment inscrire le projet alors qu'on peut pas vraiment se rencontrer comment qu'on peut décortiquer le problème alors simplifions ce que c'est que générer des idées on va dire que c'est associer des idées ah tiens on peut surprenant représenter des idées par des symboles des images des objets ah 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 il y a un collègue qui a parlé beaucoup de pouvoir promener utiliser des idées des objets mais je confonds idée objet finalement l'objet comme ensemble perceptif et l'objet 3D est certainement très apte au développement des symboles et de la conception et ensuite l'intelligence c'est peut-être de lier des idées entre elles et peut-être de faire des rapprochements entre les différentes idées parfois fort éloignées comme on fait déjà quand on propose des cartes conceptuelles quand on fait des cartes conceptuelles finalement on voit que c'est en association des idées qui sont de contextes différents ou parfois fort éloignées que l'innovation arrive pour une idée elle existe parce qu'elle a un contexte alors il faut bien sûr contextualiser recontextualiser pour expliquer nos idées alors une idée un assemblage c'est dans un monde virtuel qu'on peut le faire et si on peut arriver à construire ce monde virtuel là c'est encore évidemment plus fort là encore si l'objectif de la démarche c'est d'essayer de dépister comment arriver à créer des idées en co-design en co-création le fait de changer de contexte d'ambiance va évidemment influencer les objets et des solutions très faciles en réalité virtuelle pour le faire une caméra 360 degrés peut très facilement faire soit une capture vidéo soit une capture même photo d'un environnement et ça ça peut ça fait partie d'un jeu où on travaille aussi sur des lieux imaginaires vous voyez bien que dans les projets comme qu'on nous a présenté Marie-Ève simplement le fait d'être dans au Nouveau-Mexique au Nouveau-Mexique pour discuter ça change finalement le rapport à l'autre le rapport au contenu et que je pense que ça doit se retrouver à l'intérieur d'une proposition alors comment faire pour reconnaître comment faire pour faire reconnaître ses idées en réalité virtuelle oui parce que avoir des idées c'est bien il faut les faire exister et une idée pour que ça existe il faut que le groupe l'accepte il faut donc l'expliquer c'est là je pense qu'en plus la réalité virtuelle peut permettre autre chose c'est qu'une fois qu'on a qu'on a créé des idées qu'on a fait des amas d'idées des idées des assemblages d'objets 3D on peut finalement les spatialiser comme un récit à parcourir donc le déroulement du parcours permet de comprendre les étapes de l'association des idées de leur transformation et de leur mutation c'est à dire que finalement l'espace la spatialisation à l'interlater virtuelle c'est aussi un espace à raconter et le mapping permet à ce moment-là de changer de point de vue et de pouvoir éventuellement circuler à travers ça c'est une manière de faire histoire évidemment les plus avancés vont vouloir interagir avec des objets 3D pouvoir zoomer dans les détails pouvoir aller chercher des informations complémentaires peut-être éventuellement même modifier l'assemblage des objets voilà il faut pour faire accepter ces idées passer de l'idée au projet je fais une parenthèse mais je pense qu'elle est utile pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la création de projet la création d'idées et comment on peut arriver à faire de la co-création en réalité virtuelle c'est que le projet finalement c'est un point d'équilibre entre des définitions c'est le résultat d'une négociation quand on est dans une classe physique en présentiel il y a toujours des participants qui sont très charismatiques qui arrivent à faire passer leurs idées mieux que les autres parce qu'ils ont bon code visite mentaire ou parce qu'autre chose et d'un point de vue individuel c'est important que chacun s'exprime et que chacun puisse exprimer son point de vue mais en terme de projet je pense que ça c'est une sous-hypothèse que va falloir que je teste à cause qu'en réalité virtuelle on est à l'extérieur du regard social et que la pression donc à l'individu est beaucoup moins forte je pense que la négociation des projets en réalité virtuelle peut être d'une certaine manière plus démocratique dans le sens que je pense qu'il est possible d'ajuster les réglages pour que chacun ait un droit de parole un droit d'exister d'exister dans l'idée dans le projet plus fort c'est à dire que par conséquent si tout le monde s'exprime dès le départ et que l'acceptation du projet est plus large et qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas d'accord mais qui ne l'a pas dit ça va faire que le projet va pouvoir beaucoup mieux se développer par la suite parce que tout aura été dit sur la table Quelles étapes le brouillon que je vous présente pourrait avoir l'air qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air les étudiants vont être invités à trouver des banques d'objets 3D sur le web il y en a plusieurs de sélectionner donc des objets 3D selon leurs thématiques selon leurs problèmes selon leurs intérêts donc ensuite soit à travers Unity 3D parce que nous on donne des cours on apprend à faire les applications évidemment de faire des assemblages des amalgames comme si on prend il faut voir ça comme une sorte de mind map 3D des objets qu'on colle ensemble qu'on ramène je m'excuse j'ai pas eu le temps de préparer de visuels par rapport à ça parce que c'est tout frais mais ça devrait arriver un jour augmenter ces assemblages là c'est encore des objets 3D que l'on peut mettre du son que l'on peut mettre des mots que l'on peut éditer ensuite on les disperse ces assemblages dans l'espace on les spatialise et ensuite on met un contexte vidéo à travers ça voilà je suis comme un gars assez technique finalement ce qui est découpé ici se retrouve assez classiquement à l'intérieur d'une application de la télé virtuelle où la contexte c'est le skydome et la spatialisation c'est une forme de scène l'aspect le plus intéressant c'est certainement la narration le parcours la manière dont on va après raconter le projet et les idées que l'on a de manière soit politique soit de manière très très précise ensuite on fait faire des tests on expérimente le parcours si c'est virtuel finalement on peut se relayer à tour de rôle à l'intérieur du dispositif de la station nous on devrait en avoir 5 d'ici cet automne évidemment c'est jamais assez mais ça va être ça par la suite évidemment c'est d'arriver à inscrire le projet que tout le monde finalement se retrouve d'accord sur le projet à faire et le dernier point c'est d'écrire un rapport critique et prospectif ce que je pourrais rajouter par rapport à cette démarche qui est un peu brutale j'imagine c'est que les solutions hybrides où on a un projet pédagogique où il y a une partie qui se fait de recherche préalable sur internet où il y a une partie qui peut se faire ensuite en réalité virtuelle où on revient sur peut-être intime sur autre chose donc des trouver moi je cherche des approches qui sont plus hybrides on voit que les grandes industries proposent des projets clés en main ça c'est fantastique je pense que le ça peut proposer de grandes choses souvent on peut avoir besoin d'éléments ou d'aller chercher des connaissances et des types de connaissances très très particulières qui ne sont pas toujours accessibles donc j'ai l'impression que de naviguer entre différentes formes de médiations est tout à fait est tout à fait appliqué voilà qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut donner des ateliers d'initiation à la réalité virtuelle comme préalable c'est ce qu'on fait ici à Ducat il faut acheter des équipements il faut réserver des locaux il faut engager des assistants de cours ça c'est la deuxième manière de faire ça et il faut s'inscrire il faut prendre le risque de partager nos recherches et nos connaissances ben voilà c'est le saut dans le vide je vous promets de pouvoir partager ça novembre 2020 dès qu'on essaie d'y arriver dès qu'on fait cette chose là merci 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 Jean Ambroise ça nous a permis de ta présentation oh Florence on entend plus de la désolée voilà super j'espère qu'on m'entend mieux maintenant je te remercie Jean Ambroise pour ta présentation qui nous a permis aussi de rentrer justement un peu plus dans la question qu'on se posait par rapport aux aux stratégies c'est à dire on avait pour objectif aussi d'essayer de comprendre comment on pouvait peut-être développer certaines stratégies pour intégrer en fait la réalité le VR la réalité virtuelle dans le cours en ligne etc. donc cette stratégie et puis cette cette perspective de le voir en utilisant la pensée design ça peut être un des aspects c'est je sais pas si de ton côté tu as des questions pour Jean Ambroise pas encore des questions mais on laisse ça ouvert si vous avez des questions lavez la main mes chers participants n'hésitez pas à poser vraiment vos questions ça nous permettra peut-être d'alimenter les échanges et de faire en sorte qu'ils soient plus riches sachant que les intervenants sont là mais on va on va le voir peut-être avec avec notre petite activité cela dit j'ai une question pour toi Jean Ambroise c'est une question par rapport à la alors j'ai écrit ma question je pense qu'elle va être trop compliquée pour moi je l'ai oublié ouais c'est ça c'est la donc du coup réalité virtuelle quand tu parlais comment tu abordais la réalité virtuelle tu l'abordais par la réalité virtuelle comme espace de savoir espace de création espace aussi d'expression parce que tu as dit justement que la VR pouvait aussi bien s'utiliser pour justement se poser la question par rapport au projet puis ensuite expérimenter est-ce que tu intègres aussi l'aspect loisirs socialisation est-ce que tout va ensemble ou est-ce que dans ton approche on est vraiment dans réalité virtuelle espace de savoir création de projet etc. c'est sûr que dans le département de recherche création on travaille beaucoup dans le domaine pas du loisir mais du fond de l'entertainment du fait d'aller chercher des plaisirs et des savoirs dans différentes manières de faire je pense que les deux sont interreliés moi de ce que je vois de mes jeunes en ce moment qui sont en deuxième cycle ils font pas juste un projet ils se créent une vie ils se créent une vie dans le numérique ils se créent des jeux vidéo donc ils s'inscrivent comme des ils créent leur environnement virtuel dans lequel ils veulent vivre et c'est un changement de paradigme je pense fort ou loisir savoir je pense que les séparations ont tendance à peut-être à blender un peu à se séparer évidemment il y a des choses qui sont plus gratuites et des choses qui le sont moins mais en tout cas pour nous ici à l'U4 tu vois on a des activités avec des partenaires du milieu le petit théâtre ou autre chose on fait de la recherche et de la recherche création ici on a besoin de trouver des manières de travailler ensemble et de pouvoir exprimer notre subjectivité finalement et notre subjectivité de groupe intérieur d'activité moi je me sers tout le temps de petites activités brise-glace au début de mes cours on peut juste penser ça donc on peut très bien imaginer que dans une approche mixte on va regarder un jeu on va se faire peur il y a même des études qui montrent que casser un mur en réalité virtuelle c'est très bon c'est libérateur pour la créativité donc je pense que il faut arriver à avoir une segmentation une pluralité dans les approches qui fait qu'on peut avoir un peu de loisirs puis après on fait réfléchir et puis après on se laisse inspirer parce que il faut que le flow il faut aller dans le flow en fait il faut aller dans le flow et nous on est particulièrement embêtés parce que je pense que c'est c'est partout pareil le co-design la co-création est rentrée très très forte dans toutes nos organisations et il faut trouver des solutions pour arriver à poursuivre cet esprit de collégialité du bonheur du monde très bien merci beaucoup beaucoup très intéressant et bien on va alors j'ai je vous ai passé le message à tous de garder vos téléphones intelligents près de vous je vais partager l'écran et puis vous allez pouvoir vous inscrire directement alors on va utiliser en fait la petite application Kaout on va vous poser cinq questions concernant le contenu de ces présentations cela nous permettra d'échanger en fait ensuite pour notre phase de questions en plénière je vais partager l'écran avec vous vous allez pouvoir inscrire le code le code le code est-ce que vous avez l'écran avec vous voyez l'écran Kaout oui moi je le vois oui donc je pense que je pense que tout le monde doit le voir vous pouvez aller directement si vous n'avez pas l'application téléchargée sur le site www.kaout.it et vous inscrire avant que je démarre et je vois qu'il y a déjà un ou une MC vous jambes à jambes à on laisse quelques instants de plus je pense qu'on a beaucoup de monde en Ok, Anthony Anthony Alors on va pouvoir commencer, je vous rappelle j'ai vu qu'il n'y a pas tout à fait tout le nombre de participants, en tout cas vous avez le choix vraiment d'utiliser votre tablette votre téléphone intelligent ou d'accéder si vous avez un autre ordinateur devant vous directement via votre ordinateur je vais commencer vous avez à peu près je pense qu'on avait dit Queen 20-30 secondes pour répondre aux questions que le meilleur gagne je pense que c'est un petit peu Qui a inventé le concept de réalité numérique? Ah, d'accord. Donc, je continue. Yvan Sertelen, c'était vraiment une question aussi de prise de possession de l'application. On continue. CM, je ne sais pas. CM. CM. Puis, quelle est l'application citée dans la présentation d'Alexandra Coutelet qui permet des rencontres virtuelles? Waouh! Wouhou! Super! Alexandra, tout le monde a très bien écouté. Puis, les plateformes VR présentées par Alexandra Coutelet fonctionnent avec... Tout type d'équipement VR. Oui, donc, c'est bien ça, Alexandra. Je pense que tu nous entends. Est-ce que tu veux bien confirmer, on était bien d'accord, en tout cas pour Alexandra et puis pour, je pense, Marie-Ève, certains outils que vous avez présentés. Quelles sont les limites? Je vous pose la question-là avant de passer à une autre question. En fait, il y a simplement OutSpace VR qui n'est pas disponible sur les appareils mobiles. À ce que je sache, c'est vraiment un téléchargement sur PC. Par contre, Mozilla était disponible sur n'importe quel appareil qui a un navigateur, un peu comme Kout, qu'on fait présentement. Si on a le web, on peut participer. Donc, le Mozilla était plus vrai que... Pas les deux, en fait. D'accord. C'est une question piège. Bravo, CM. Puis, prochaine question, selon le guide pour la collaboration à distance, quels sont les avantages des rencontres en réalité virtuelle? Nous sommes moins distraits et plus engagés. Donc, c'est ça. Nous sommes... Alors, nous sommes moins distraits et plus engagés, mais il me semble, en fait, justement, qu'il y a un facteur en plus dont tu parlais, Jean-Broise Vezac, en tout cas, quand il s'agit de co-collaboration, de co-création, par exemple, tu parlais de négociation d'un projet plus démocratique. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être le cas. Parce que, finalement, l'interaction et l'espace, finalement, définissent nos rapports sociaux. En fait, quand on est dans une classe, la manière dont les gens se placent dans la classe sont en lien avec les rapports sociaux. Et donc, en réalité virtuelle, on peut être n'importe où, on peut être dans un arbre. Donc, on peut requalifier les rapports sociaux. Et donc, par conséquent, qui décide, qui décide de quoi, ça peut être transformé. D'accord. Très bien. Merci. Dernière question. Quelle est l'application VR qui permet de faire une présentation orale et de développer des soft skills? Ah oui, une application très intéressante. Et oui, c'est ça. On a parlé de virtual speech. Et Marie-Ève, tu en avais, tu avais insisté, bien sûr, sur le fait que malheureusement, malheureusement, cette application n'était pas du moins disponible ou accessible en français. Oui, c'est ça. Donc, on peut quand même l'utiliser pour se pratiquer devant un auditoire virtuel. Mais tout ce qui est questions d'entrevues, informations, des analyses statistiques, tout est en anglais. D'accord. Et il n'y a pas, il n'y avait pas, il n'y a pas encore, en tout cas, parce que c'est vraiment une application, un outil qui est formidable. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, éventuellement des choses en français qui vont se faire sur ce terrain? Pas encore, puis ça fait plusieurs années que cette application-là existe. Ça fait de nombreuses années que j'en parle et que je présente cet outil-là. Je sais que les demandes ont été faites pour que ça soit traduit en d'autres langues. Pour l'instant, non. Je pense qu'ils se sont vraiment concentrés. Mais là, maintenant, c'est ça, ils se concentrent vraiment beaucoup sur l'entreprise et l'éducation. Mais l'éducation, c'est ça au niveau supérieur. Donc, pour vraiment pratiquer des compétences en contexte, comme on voyait, des salles de classe, d'éducation universitaire, des travaux d'équipe, des travaux, style travaux d'équipe et tout. Donc, ils se concentrent vraiment sur un créneau en particulier. Je ne sais pas si un jour, en tout cas, j'espère que ça va être traduit parce que c'est vraiment, vraiment très pratique. Oui, certainement, des possibilités superbes, certainement en ce qui concerne les hésitations de la parole. Mais même pour ceux qui font justement de l'enseignement de l'anglais langue seconde, ça peut être très pratique pour ça, justement, étant donné les analyses statistiques sur la parole, le débit, comment on projette notre voix, les marques d'hésitation, etc. Et pour les questions d'entrevue, ça, ça peut être très, très, très pratique, justement, si on veut se pratiquer à être interviewé dans un contexte anglophone. Ça peut être très utile. Oui, certainement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et puis, bravo à Nico. Oui. Bravo à Nico, premier sur le podium. J'ai dû couper, ça faisait de la cacophonie. Je voulais éviter, je ne sais pas si vous entendiez, mais moi, en tout cas, dans mon micro, c'était trop fort. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi. On va enchaîner rapidement. Il nous reste encore quelques minutes sur des questions qu'on voulait vous poser, qu'on voulait poser aux panélistes. Queen, je ne sais pas si tu as les questions, je vais ouvrir mon document rapidement. Mais en tout cas, ces questions, elles étaient beaucoup axées sur vraiment cette question de stratégie. Et parce que c'est ça, je me mets, moi-même ayant été enseignante, avec le contexte actuel, il y a effectivement des avenues pour l'exploration de ce type d'outils. La question, ça va être, mais en préparation justement de ce qui va venir, on ne sait pas encore si à la rentrée de l'automne, on aura peut-être des cours, des programmes hybrides, où on va retourner dans une deuxième vague ou quoi. Donc, on doit se préparer exactement en circonstances. Et on voit bien, en fait, que l'usage, ou du moins des outils de réalité virtuelle, peuvent aussi permettre de casser cette barrière, d'être éloignée, tout en étant proche. On dit toujours, le numérique nous permet d'être ensemble, mais seul. Peut-être que, justement, dans tous ces espaces, comme Outspace, InVR, Vtime, Engage, toutes ces plateformes-là peuvent permettre un aspect socialisation, comme l'a dit Marie-Ève Lapolis, et puis aussi permettre à des enseignants peut-être de continuer à faire travailler leurs étudiants par groupe, par projet. On voit bien que le projet a une place très importante, en tout cas dans le développement des compétences. La question va être au niveau, maintenant, des stratégies. Si vous vouliez, si là, on se quitte, on veut partir sur des idées, quelque chose à emporter avec nous, quels seraient, selon vous, vos conseils par rapport à, éventuellement, des enseignants, ou du moins les conseils technopédagogiques qui vont faire le relais aussi aux enseignants ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne par projet ? On va se dire, tiens, par exemple, on a des problèmes, par exemple, au niveau des laboratoires. Comment on va intégrer ces laboratoires ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on part du problème en soi, comme on le voit dans le design thinking ? Ou comment on va procéder ? Question ouverte à vous, les panélistes, on vous écoute. Moi, je pense qu'il va falloir utiliser notre créativité, puis pas essayer nécessairement de reproduire le même modèle qu'on avait. Si je prends l'exemple de la conférence à laquelle j'ai assisté, c'était intéressant d'être dans un monde virtuel, mais pas nécessairement nécessaire. On aurait pu m'envoyer une vidéo de la présentation avec la personne qui parlait. La seule plus-value, c'était qu'à la fin, qu'il y avait une période de questions où je pouvais interagir à l'audio, mais on a répété le modèle de « je suis devant ma présentation, je parle » et c'est tout. Je pense que si on essaie simplement de faire ça, on a d'autres outils qui font exactement la même chose. On est mieux d'aller dans des idées créatives, comme on a entendu aujourd'hui, qui amènent ailleurs, qui amènent à des choses qui ne sont pas possibles, par exemple avec une vidéoconférence ou qui ne sont pas possibles dans la distribution d'une vidéo. Je vais vous donner un exemple. Avec les lunettes oculus, je pourrais m'asseoir et écouter Netflix sur mes lunettes au lieu de l'écouter sur ma télé. Ça amène peut-être un petit côté ludique, amusant. Je ne vois pas nécessairement la plus-value. Par contre, c'est possible dans certaines applications d'inviter des gens et de visionner ensemble quelque chose en discutant à l'audio. Là, j'ai une plus-value que je ne pourrais pas avoir avec la vidéoconférence, par exemple, ou que je ne pourrais pas avoir en vrai parce que je n'ai pas le droit présentement d'être assis avec la famille. Donc, il faut essayer de voir les possibilités qui ne sont pas possibles avec les autres outils, je crois. Et c'est là qu'elle va avoir une plus-value, la réalité virtuelle, si on est en collaboration, en échange, en interaction. Donc, moi, je dirais que c'est plus là de se questionner. Est-ce que ça m'amène une plus-value? Si c'est pour répéter la même chose qu'on ferait en vidéoconférence ou qu'on pourrait faire autrement, bien, ce n'est peut-être pas nécessaire de se lancer dans toute cette nouveauté. Jean-Broise, Marie-Ève, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on ne peut pas ajouter quelque chose. J'ai fait mon doctorat sur l'être ensemble numérique. Donc, comment qu'un groupe se constitue pour agir, interagir et interagir ensemble en réalité mixte. Il y a différentes étapes. Ça commence par le sentiment d'immersion. Ensuite, il faut arriver à naviguer à travers ça, se reconnaître. Il faut s'identifier, il faut commencer des interactions simples. Ensuite, il faut être en mesure de faire des interactions de groupe. Pour avoir des interactions de groupe, il faut qu'on soit capable de prendre la mesure, de savoir qu'on a agi au nom d'un groupe. Donc, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'outils qui vont être nécessaires pour prendre le pouls du groupe court. C'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Des informations finalement que tous les individus n'ont pas, mais que finalement, en faisant une sorte de sommation statistique de tout le monde, on arrive à renvoyer à chacun quelle est sa situation dans le groupe. Et donc, le prof de voir quelle est ma situation globale de le groupe, est-ce que j'ai de l'engagement ou pas, est-ce que les objectifs sont bien compris. Et pour ça, c'est sûr que le corps nous donne d'habitude des indicateurs très, 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 très nets. Et je suis d'accord avec toi, Alexandra, reproduire l'amphithéâtre, ça ne rapporte rien. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en réalité virtuelle, on reproduit nos codes où on reste à distance du cercle. Il y a le cercle qui se forme autour, les gens qui veulent être là, mais qui ne se sentent pas vraiment assez forts pour intégrer la conversation. Et donc, à l'intérieur de ça, il faut déjà arriver à rejoindre les codes sociaux, puis ensuite faciliter le fait de dépasser ces codes sociaux-là, dans le but de faire que les gens s'expriment, que les gens prennent leur place. Parce que prendre sa place, c'est aussi résister et faire passer ses idées. Merci, merci, merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de cette rencontre. J'ai vraiment beaucoup appris, beaucoup appris au niveau des présentations, appris aussi par rapport aux stratégies, des questionnements auxquels, pour ma part, c'était on va trouver un outil, puis on va l'intégrer bien dans quelque chose, histoire, quelque chose, puis on va l'utiliser. Maintenant, il y a beaucoup de questions à se poser aussi sur la pertinence. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir de cette rencontre. Merci beaucoup, Jean-Ambroise, Alexandra et Marie-Ève. Et puis, j'espère qu'on pourra mettre un jour une prochaine rencontre pour voir ce qu'il en est de ce qui s'est passé à la rentrée. Il y a de belles choses. Merci, merci. On va faire une prochaine rencontre en virtuel. Oui, prochaine rencontre en virtuel. On se donnera rendez-vous et ça, ce sera super. On s'y retrouve. On s'y retrouve. Merci beaucoup aux participants aussi. Queen a posté un message par rapport aussi à notre questionnaire d'évaluation. Ce serait vraiment intéressant pour nous de savoir aussi comment on pourrait améliorer nos rencontres. Donc, vous êtes bien sûr invité à remplir ce petit questionnaire qui ne dure que vraiment deux minutes. Je l'ai fait dix fois. Je peux vous garantir que ce n'est pas si long que ça. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501